Au menu du jour, quelques croquis, plutôt coquins. Ils sont signés Milo Manara, le dessinateur italien, et l'un des artistes à l'honneur dans une exposition à découvrir à Bruxelles. Autre univers plus sensuel, celui des grands maîtres de la bande dessinée érotique. Ils sont mis à l'honneur pour le moment au Sablon à Bruxelles et parmi eux, le dessinateur italien Milo Manara, dont on peut découvrir une série de dessins inédits réalisés au Fusin, des œuvres que nous présente Lucie Dendoven. Une descente de rein digne de Nicole Kidman, des cheveux vaporeux et bouclés comme autant d'accroche-coeur, les femmes dessinées par Manara ont enflammé des générations de lecteurs. Et aujourd'hui encore, elles font leur effet. C'est que l'érotisme de Manara a un parfum d'éternel féminin qui échappe à l'usure du temps. Il est bien loin de l'imagerie brutale que l'on peut croiser aujourd'hui. L'érotisme, c'est partout. C'est banalisé. Mais il s'agit d'un érotisme explicite, basé surtout sur la photographie, sur l'aspect physique de la sexualité. Alors que dans la bande dessinée, l'érotisme est encore dans une dimension fantasmatique, de fantasie. Le fantasme, il est omniprésent dans tous ses dessins. Et si les personnages reposent sur des modèles bien réels, ils sont largement idéalisés. Les dessins ne sont pas de vrais personnages, ne sont pas de vraies personnes, mais sont des conventions qui parlent surtout au cerveau, à la tête. Ils ne parlent pas aux autres organes sexuels. Manara fait sourire aussi. Ses dessins sont souvent teintés d'humour, même si humour et érotisme ne se marient pas toujours très bien. En général, l'humour, ça ne va pas bien avec l'érotisme. Quand on commence à rigoler, en général, l'érotisme a disparu. Lui-même n'en manque pas d'humour, d'ailleurs. C'est beaucoup moins cher celui-là, parce qu'il n'y a pas de femmes. Et oui, Manara sans ses femmes, c'est comme une fête sans convive. À quelques rares exceptions, elles sont omniprésentes dans cette exposition, visibles jusqu'à la fin de l'été. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada